Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui sont avec nous en séance publique ce soir. On a eu un mois d'avril qui a été chargé en annonces, en événements économiques, sociaux, environnementaux et on a encore une fois ce soir plusieurs dossiers importants à traiter et j'aimerais vous entretenir sur un qui est très cher au conseil municipal d'entrée de jeu qui est celui des Jeux du Québec. Vous vous souviendrez, l'année dernière, on a déposé notre candidature et malheureusement, on a perdu la finale 2026 aux mains de Blainville. Mais durant le post-mortem de cette mise en candidature, on a obtenu de très bons commentaires de la part de toute l'équipe de Sports Québec. Et ce soir, durant la séance, nous allons faire part de notre intention d'obtenir à Victoriaville les Jeux d'hiver 2028. Donc, fort de la grande mobilisation qu'il y a eu dans le milieu, fort de notre volonté d'accueillir cet événement d'envergure et de faire vivre une expérience inoubliable à ces athlètes des quatre coins de la province, on considère qu'on a tous les atouts en main pour maintenant obtenir et être vainqueur en vue de l'obtention des Jeux du Québec hiver 2028. Donc, je vais vous présenter la résolution plus tard dans la séance, mais je tenais quand même à vous expliquer d'entrée de jeu la démarche qui nous mène vers ce dépôt-là. Et à ce jour, la Ville de Victoriaville serait la seule municipalité en liste pour l'obtention des Jeux d'hiver 2028, ce qui pourrait faciliter grandement le processus d'obtention de cette finale-là, considérant tous les efforts qui ont déjà été déployés et démontrés par la Ville de Victoriaville, mais aussi par toute la région de la MRC d'Artabasca, de même que celle du centre du Québec. Alors, ce soir, on a quand même plusieurs points à l'ordre du jour. Il y en aurait même à ajouter, Mme la greffière. Donc, il y a la suspension d'un employé municipal, la résolution d'intention de présenter la candidature de la Ville de Victoriaville pour l'organisation de la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2028, la création d'un poste-cadre contractuel de directeur général adjoint au sein de la direction générale, l'approbation du rapport final pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, et enfin, le congédiement d'un employé. Parfait. Est-ce que ça va? Patrick Paulin, Alexandre Côté. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 2, 15 et 29 avril. Est-ce que c'était conforme pour tout le monde? Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Au niveau des proclamations, on débute avec la proclamation du mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau qui sera fait par Michael Provencher. Merci, M. le maire. Comme vous le savez, il y a plusieurs citoyens de notre municipalité qui sont affectés par différents types de cancers, et ce, à tous les jours. On découvre de nouveaux cancers. Il y a un diagnostic qui est posé quasiment à toutes les minutes ici au Québec. Donc, à l'approche de l'été, puis du soleil qui s'en vient, qu'on espère à tout le moins, il y a l'importance, et on a cru très important, de proclamer le mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. Comme ça, si vous me permettez, je vais aller à la résolution d'appui pour la proclamation. C'est attendu qu'il est impératif de rappeler à la communauté l'importance de la sécurité solaire, attendu que la surexposition au rayon IV est l'une des principales causes des mélanomes et des cancers de la peau autres que le mélanome, attendu que le cancer de la peau est le plus fréquent de tous les cancers, un Canadien sur six né dans les années 1990 aura un cancer de la peau au cours de sa vie, attendu que de nombreuses personnes s'exposent au soleil sans prendre les mesures de précaution nécessaires et ignorent que tout assombrissement de la couleur de la peau, y compris le bronzage, est le signe de dommages causés par le rayon UV, attendu que l'auto-examen de la peau devrait être effectué tous les mois, car les cancers de la peau sont très faciles à traiter lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce, attendu que la Fondation Sauve-Ta-Pau se consacre à la lutte contre les cancers de la peau, autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire, par le biais d'initiatives nationales d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation. En conséquence, on demande de proclamer le mois de mai 2024, le mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. Super, merci. Donc, je vais faire la proposition. Michael Provencher, James Casey. Merci. On pourrait procéder maintenant avec la proclamation de la Semaine québécoise des familles qui sera faite par Chantal Moreau. Merci, M. le maire. Alors, il est attendu que la proclamation de la Semaine québécoise des familles se tiendra du 13 au 19 mai, que la Ville de Victoriaville possède une politique familiale depuis 1996 et que cette politique exprime la volonté du Conseil municipal de s'engager à favoriser le mieux-être des familles, attendu que la Ville de Victoriaville ait reconnu municipalité amie des enfants et ce depuis 2011 en raison de l'accréditation délivrée par Espaces munis, attendu que la Semaine québécoise des familles ait d'envergure nationale et qu'elle souligne l'importance de la famille. En conséquence, il est attendu de proclamer la Semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai 2024. Super, merci beaucoup. Donc, Chantal Moreau et James Casey, il y aura une communication faite cette semaine pour donner les détails de toutes les activités qui auront lieu sur le territoire de la Ville durant cette semaine à l'honneur de nos familles victoria-véloises. On pourrait passer maintenant à la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui sera faite par Patrick Poulin. Oui, M. le maire, merci. Vous savez, on a de la chance au Québec de vivre dans un pays où les droits de la personne sont protégés par une charte des droits et libertés de la personne, qui reconnaît notamment qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. On a aussi de la chance de vivre à Victoriaville, qui a inclus dans ses valeurs les plus intrinsèques une valeur d'inclusion et de respect de l'individu. À la demande de la Fondation Émergence, il y aurait lieu de les appuyer justement et proclamer ce vendredi 17 mai, commettant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. À Victoriaville. Absolument. Donc, Patrick Poulin et Chantal Moreau. Finalement, la proclamation de la Semaine nationale des travaux publics qui s'en vient, elle sera faite par Marc Morin. Merci, M. le maire. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la proclamation de la Semaine nationale des travaux publics. Donc, attendu que la Ville de Victoriaville souhaite procéder à la proclamation de la Semaine nationale des travaux publics, qui se déroulera du 19 au 25 mai 2024, sous le thème de « Ta place, fais-la en TP, travaux publics ». En conséquence, la Ville de Victoriaville proclame la semaine du 19 au 25 mai, Semaine nationale des travaux publics. Super. Merci, Marc. Donc, Marc Morin, Yannick Fréchette. Passons maintenant aux demandes au ministère « Aide financière à être accordée dans le cadre du projet d'installation de bandes et de baies vitrées flexibles au Colisée Desjardins ». Il s'agit d'une demande d'aide financière à être déposée au ministère de l'Éducation par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre d'un regroupement de municipalités pour des travaux de mise à niveau d'amphithéâtre par l'installation de bandes et de baies vitrées flexibles. La Ville de Victoriaville s'est jointe à ce regroupement afin d'effectuer des travaux de mise à niveau des bandes et des baies vitrées au Colisée Desjardins. Merci beaucoup. Michael Provencher, Chantal Moreau. Il est à noter que nous avons obtenu une subvention de tout près de 75 % des travaux afin de réaliser cette modification-là des bandes. Question de sécurité et de mise à niveau de l'amphithéâtre Gilles-Barre-Péreau. Demande de versement d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement. Il s'agit de travaux qui ont été réalisés du 4 juillet au 12 octobre 2023 pour la rue Notre-Dame-Ouest dans le cadre des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie sur diverses rues de la Ville de Victoriaville pour l'année 2023. Il s'agit de demander le versement de l'aide financière accordée par le ministère des Transports et de la mobilité durable au montant de 1,112,590 $. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Demande d'aide financière 2024 dans le cadre du programme de subvention aux transports adaptés. Il s'agit de demander au ministère des Transports et de la mobilité durable de lui octroyer une contribution financière de base de 694 000 $ dans le cadre du programme de subvention aux transports adaptés pour l'année 2024 et de confirmer la contribution de la Ville de Victoriaville et des municipalités de la MRC d'Artabasca pour un montant de 283 099,92 $. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Liste des comptes pour le mois d'avril 2024 totalisant 18,950,421 $. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert, les emprunts de la municipalité. Il s'agit d'une variation du budget pour la mise à niveau des pompes d'eau brute pour un montant de 6 000 $. Marc Morin, Yannick Fréchette. Modification à être apportée au règlement d'emprunt 15-27-2023. Il s'agit du règlement d'emprunt en vue des travaux de reconstruction de la rue Piché entre le boulevard Jutra-Est et la rue Champagne. Et la modification vise à décréter une dépense de 5,94 millions et un emprunt de 4,293 millions plutôt qu'une dépense de 4,343 millions et un emprunt de 4,293 millions. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Renouvellement de la contribution municipale au transport adapté. Il s'agit de confirmer le renouvellement de la participation de la Ville de Victoriaville au service de transport adapté pour l'année 2024, de confirmer sa contribution financière au montant de 153,852,20 pour l'année 2023 et de 186,507,93 pour l'année 2024, et de confirmer ses intentions pour le réinvestissement des surplus à même le plan de transport et de développement des services 2024, et d'accepter le dépôt du projet du budget révisé 2023, ainsi que le dépôt du budget prévisionnel 2024 de l'organisme Roulibus, incluant la tarification aux usagers et le plan de transport. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 15,51,2023. Il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 4,675,900 $ en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues de la municipalité, incluant la construction de nouveaux trottoirs, de bandes cyclables, de pistes cyclables et d'infrastructures de drainage. La modification vise à augmenter la dépense et l'emprunt de 259,100 $. Merci beaucoup. Alexandre Côté. Octroie d'un contrat pour la réparation d'une pompe d'eau brute à l'usine d'eau potable Amel. Il s'agit d'octroyer le contrat à l'entreprise Le Groupe Réal-Jean au montant de 53,253,55, taxes non incluses. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Octroie des volets 3 et 4 du contrat de services professionnels d'ingénierie en vue de la réalisation des travaux d'aqueduc, des goûts et de voiries sur la rue Piché entre le boulevard Jutra-Est et la rue Champagne. La Ville a octroyé lors de la séance ordinaire du 5 juin 2023 les volets 1 et 2 de l'offre de services de la firme Aviso, experts conseils, en vue de la réalisation des travaux d'aqueduc, des goûts et de voiries sur la rue Piché entre le boulevard Jutra-Est et la rue Champagne. Il y a lieu maintenant d'autoriser la réalisation des volets 3 et 4 de l'offre de services, ces volets étant la surveillance des travaux avec résidence pour 132 250 $ et le contrôle qualitatif des matériaux pour 45 712 $ pour un total de 177 962 $ et 18 $ taxes non incluses. Patrick Pourlin, Yannick Poisson. Soumission reçue en vue des travaux d'aqueduc, dégoût et de voiries sur la rue Piché entre le boulevard Jutra-Est et la rue Champagne. Nous avons reçu deux soumissions, soit entreprise GNP pour l'option 1 pour un montant de 4 666 481 $ et pour l'option 2 de 4 672 349 $ et une soumission de groupe Gagné Construction pour l'option 1 au montant de 4 024 739 $ et 29 $ et l'option 2 au montant de 4 141 469 $ et 2. Il y a lieu d'accepter la plus basse soumission conforme pour l'option 1, soit celle de groupe Gagné Construction et d'autoriser la réalisation de la phase A au montant de 1 654 695 $ et 15 $ tax non incluses ainsi que la réalisation de la phase B au montant de 2 370 044 $ et 14 $. Chantal Moreau et Michael Provencher soumission reçue en vue des travaux de scellement de fissures sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2024. Nous avons reçu quatre soumissions, soit de 14 46 78 25 Canada Inc. pour un montant de 59 039 $ de environnement routier NRJ pour 58 245 $ de scellement JF pour 55 415 $ et de Permaroute pour 49 960 $. Il y a lieu d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Permaroute au prix unitaire soumis pour un total de 49 960 tax non incluses. Marc Morin, Yannick Fréchette, soumission reçue pour la fourniture d'arbres pour le printemps 2024. Donc, nous avons reçu une soumission de Serre-Lambert pour un montant de 57 610 $. La seule soumission reçue étant conforme, il y a lieu d'octroyer le contrat à Serre-Lambert à ce montant. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Donc, faisant suite à notre annonce de la semaine dernière visant à augmenter la canopée sur le territoire de Victorville, diminuer les îlots de chaleur, bien déjà, des contrats sont octroyés pour l'acquisition d'arbres qui verra à augmenter la canopée dans différents secteurs de Victoriaville. Soumission reçue en vue des travaux de remplacement de la passerelle et de la conduite située entre la chambre d'adduction et le poste de pompage d'eau brute au réservoir Beaudet. Nous avons reçu trois soumissions, soit de Cité-Construction TM pour un montant de 298 786 $, de CIMOTA pour 219 620 $ et de INDICO pour 166 296 $ et 29 $. Il y a lieu d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle d'INDICO pour un montant de 166 296 $ et 29 $. Taxes non incluses. Chantal Moreau, Michael Provencher. Soumission reçue en vue des travaux de réhabilitation d'aqueducs sur diverses rues pour l'année 2024. Nous avons reçu trois soumissions, soit les excavations La Fontaine pour 1 247 420 $, de Foraction qui était non conforme pour un montant de 1 189 823 88 $, de Senex-Sennes, services environnementaux, pour 1 154 240 $. Il y a donc lieu d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Senex-Sennes, services environnementaux, pour un montant de 1 154 240 $. Taxes non incluses. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Soumission reçue en vue des travaux de réfection de voirie et de piste cyclable, ainsi que de réfection et de construction de bordure de trottoirs pour l'année 2024. Nous avons reçu deux soumissions, soit Pavage, centre-sud du Québec, pour un montant de 4 384 535 $ et de Groupe Colas Québec pour 4 320 151,96 $. Il y a lieu d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Groupe Colas Québec, et d'autoriser la réalisation des lots 2, 3 et 4 au montant de 4 058 886 80 taxes non incluses, ainsi que la réalisation du lot 1 au montant de 261 265,16 $. Celui-ci conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de l'augmentation du règlement d'emprunt numéro 1551-2023. Parfait. James Casey, Chantal Moreau, soumission offre de services professionnels reçus pour le contrôle qualitatif des travaux de réfection de voirie et de piste cyclable, ainsi que de réfection et de construction de bordure et de trottoir pour 2024. Nous avons reçu une seule soumission, soit celle de les services EXP, et cette dernière s'étant qualifiée au terme du processus d'évaluation qualitative. Il y a lieu de lui octroyer le contrat pour un montant de 101 221,85, taxe non incluse. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson, offre de services professionnels d'ingénierie reçus en vue des travaux de mise à niveau des équipements de chauffage à l'usine d'eau potable à Melle. Donc, nous avons reçu trois soumissions, soit côté gens et associés qui étaient non conformes, de Pluritech et de Cima+. Au terme du processus d'évaluation qualitative des offres, la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est Cima+. Il y a donc lieu d'accroyer le contrat à cette firme et d'autoriser la réalisation des volets 1 et 2 au montant total de 307 350 taxes non incluses. Marc Morin, James Casey, offre de services professionnels reçus dans le cadre du projet d'activité au Mont-Arthabasca. Il s'agit d'accepter l'offre de DEMSIS, filiale du groupe Elios, pour un montant total de 114 000 $ taxes non incluses concernant la réalisation d'une étude de faisabilité. Patrick Poulin, Benoît Gauthier, Capital humain, embauche d'une personne au poste permanent d'opérateur polyvalent division traitement des eaux, secteur services partagés au sein du service des infrastructures. Il s'agit de procéder à l'embauche de M. André Gagnon. Super. Yannick Poisson, Benoît Gauthier, bienvenue M. Gagnon. Nomination d'une personne au poste de contre-maître division environnement au sein du service des travaux publics. Il s'agit d'entériner la nouvelle affectation de M. Guillaume Fournier, déjà contre-maître en poste, à la division voirie et de procéder à la nomination de M. Joël Saint-Hilaire au poste-cadre de contre-maître division environnement. Yannick Fréchette, Chantal Moreau, félicitations messieurs. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1199-2017 concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique. Il s'agit de modifications réglementaires visant notamment à modifier les règles quant aux ventes temporaires et aux ventes de garage. Je ferai l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant le programme de transition énergétique des industries, commerces et institutions et dépôt du projet de règlement. Par ce règlement, la Ville de Victoriaville crée le programme de transition énergétique des ICI afin d'accorder une aide financière pour réaliser la transition des énergies fossiles vers des énergies propres. La Cité de l'innovation circulaire et durable administrera pour la Ville les subventions accordées aux ICI d'un montant total de 900 000 $. Je vais donner l'accompagnement à M. le maire. Merci beaucoup, Benoît Gauthier. Comme on le dit souvent, pour être un leader au niveau du développement durable, bien entendu, la municipalité doit montrer l'exemple, mais on collabore aussi avec des partenaires et certainement les entreprises également qui peuvent faire leur part. Donc, dans le cadre du programme de subvention de 25 millions que la Ville de Victoriaville a obtenu, un million va être dirigé directement vers les entreprises pour les accompagner elles aussi dans la transition énergétique pour l'amélioration de leur système. Donc, on n'est pas peu fiers de collaborer avec la Cité de l'innovation circulaire et durable dans ce dossier-là pour que nos entreprises également fassent preuve d'exemplarité. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une modification ajoutant des exceptions aux frais de non-résidents pour les étudiants et les propriétaires d'entreprises sur le territoire. Merci beaucoup, M. Paulin. Adoption du règlement 1563-2024 décrétant la division du territoire de la municipalité en 10 districts électoraux en vue de l'élection générale de novembre 2025. Aucune opposition n'ayant été reçue. Il y a lieu d'adopter le règlement tel que soumis. Michael Provencher et Annick Fréchette dérogations mineures. Si vous permettez, on va les adopter en bloc. Est-ce que des personnes sont présentes dans la salle pour les dérogations mineures? Non. Donc, le 65 rue Valère, il y a lieu d'accepter la demande de dérogations mineures conditionnellement à ce qu'une clôture opaque soit maintenue en permanence le long de la ligne avant de la rue Roméo afin de minimiser l'impact visuel de la roulotte. Le 475 rue Notre-Dame-Est, il s'agit d'accepter la demande de dérogations mineures telles que présentées. Pour le 16 à 16 A rue de Lac-Duc, il s'agit d'accepter la demande telle que formulée. Pour le 90 rue Dumoulin, il s'agit d'accepter la demande selon les conditions suivantes. La piscine, ses équipements, la piscine, ses équipements nécessaires au fonctionnement ou toute construction permettant l'accès à la piscine doivent être à une distance minimale de 3 mètres des lignes de terrain et la haie de cède doit être maintenue, entretenue et aux besoins remplacée afin de maintenir un écran permettant de dissimuler la piscine. Pour le 372 rue Catherine, il s'agit d'accepter la demande telle que formulée. Le 38 rue Adélar, il s'agit d'accepter la demande aux conditions suivantes. La haie doit être maintenue, entretenue et aux besoins remplacés. La largeur de chacun des deux segments de clôture porte ne doit pas excéder 5 mètres. Pour le 10 rue Linn, il s'agit d'accepter la demande telle que formulée. Pour le 8 rue de l'Hermitage, il s'agit d'accepter la demande telle que formulée. Le 23 34 rue Notre-Dame-Ouest, il s'agit d'accepter la demande telle que formulée. Le 663 rue Gamache, d'accorder la dérogation pour un nombre minimal de 164 cases de stationnement. Pour le numéro 595 rue Gamache, il s'agit d'accepter la demande de dérogation conditionnellement à ce que le garage attaché respecte une distance minimale de 4 mètres de toute ligne avant. C'est ce qui complète les dérogations. Parfait. Merci beaucoup. Chantal Moreau, Michael Provencher. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Vitréville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu des demandes pour le 36 à 42 rue Saint-Dominique pour des rénovations extérieures, pour le 18 à 18 rue de Coursolle pour la condamnation d'un accès commun, pour le 130 à 134 rue Notre-Dame-Est pour l'installation de deux enseignes sur un bâtiment, pour le 197 à 213 rue Notre-Dame-Ouest pour une enseigne, pour le 10 rue Corbeil pour une demande de lotissement, pour le 16 rue Laurier-Ouest pour une demande d'aménagement de terrain, pour le 925 rue des boulevards des Bois-Franc-Sud pour la démolition de la cheminée du bâtiment principal, pour le 129 à 137 rue Notre-Dame-Est pour l'ajout d'une enseigne sur bâtiment, pour le 5 rue des hospitalières pour la rénovation du bâtiment du secteur du compacteur à déchets, pour le 23-34 rue Notre-Dame-Ouest pour une opération d'ensemble, pour le 663 rue Gamache pour un projet d'agrandissement et pour le 595 rue Gamache pour une opération d'ensemble. James Casey, Yannick Fréchette, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. On a trois dossiers. Oui. Donc, il s'agit pour l'immeuble situé au 2201 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble l'usage court pratique de motos associés à la classe d'usage C-10 commerce contraignant ainsi qu'à permettre un commerce de la classe d'usage C-10 dans un bâtiment mixte comportant un logement. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 29 avril 2024. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte sans changement le second projet de résolution. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Le deuxième pour le 2409 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est un projet qui consiste à l'aménagement d'un logement dans un bâtiment mixte comportant un usage commerce lié aux véhicules à moteur ainsi que l'ajout d'un escalier comportant plus de huit contremarches en cours avant. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 25 mars 2024. Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée et que la résolution est donc réputée approuvée par les personnes habiles à voter. Il y a donc lieu pour la Ville de Victoriaville d'adopter la présente résolution. Chantal Moreau James Casey Et maintenant pour l'immeuble situé au 50 boulevard Artabasca-Est. Donc, il s'agit de l'abrogation d'une résolution d'un PPC-Moi. Ce projet visait la construction d'un bâtiment mixte de six étages comportant l'usage habitation multifamiliale H4 et il ne se concrétisera pas. Patrick Poulin et Yannick Poisson Règlement d'Urbanisme Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Il s'agit de permettre dans la zone C504 à la classe d'usage C6 commerce lourd les usages entrepôts et mini-entrepôts. Je vais donner l'avis de motion à la zone Michael Provencher Adoption du projet de règlement 1566-2024 modifiant le règlement 1261-2019 Ça va avec le sujet précédent. Donc, l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet sera le 25 juin 2024 à 17 heures. Benoît Gauthier Alexandre Côté Adoption du second projet de règlement 1565-2024 modifiant le règlement 1261-2019 Suite au projet pilote visant à permettre les potagers en cours avant, le Conseil municipal souhaite que la réglementation soit modifiée pour permettre des aménagements près des lignes de terrain et éventuellement dans l'emprise de rue. La modification permettra également des aménagements à des distances de zéro mètre d'une ligne de terrain. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 29 avril 2024, en conséquence, il y a lieu d'adopter sans changement le second projet de règlement tel que soumis. Patrick Paulin et Yannick Poisson Adoption du règlement 1560-2024 modifiant le règlement 1261-2019 Il s'agit de permettre une marge minimale de 7,5 mètres au lieu de 15 mètres dans la zone AC 918, ce qui comprend des propriétés situées de part et d'autre de la route de la grande ligne. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 25 mars 2024, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue, il y a donc lieu d'adopter le règlement. Marc Morin et Michael Provencher Adoption du règlement 1564-2024 modifiant le règlement 1260-2019 qui constituera ensuite le règlement 1261-2019. Il s'agit du projet de la Fondation Vérou et Louis. Le terrain visé, soit le 38A rue Lactantia, n'est pas complètement dans la même zone et l'usage n'est pas accepté. La modification vise à permettre le projet. En vertu de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire, car il vise à autoriser un projet d'habitation destiné à des personnes ayant besoin d'aide et de protection de soins ou d'hébergement. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Gendron. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Gendron aux endroits suivants, soit du côté père en tout temps à partir de la rue Notre-Dame-Est vers la rue de la mère Marie-Pagée sur une distance d'environ 180 mètres et du côté impair en tout temps à partir de la rue Notre-Dame-Est vers la rue Marie-Mère-Pagée, mère Marie-Pagée sur une distance d'environ 45 mètres. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Levasseur. Il s'agit d'interdire le stationnement sur une partie de cette rue côté père en tout temps à partir du boulevard des Bois-Francs-Nord vers la rue Dumas sur une distance d'environ 10 mètres. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Dumas. Donc, il s'agit d'interdire aux endroits suivants côté père du 1er décembre au 1er avril en tout temps à partir de la rue Levasseur vers la rue Bélanger sur une distance d'environ 130 mètres. Côté impair en tout temps à partir d'environ 130 mètres de la rue Levasseur vers la rue Bélanger sur une distance d'environ 40 mètres. Et du côté impair de 7 heures à 18 heures du lundi au vendredi excepté pour faire monter ou descendre des personnes à partir d'environ 170 mètres de la rue Levasseur vers la rue Bélanger sur une distance d'environ 24 mètres. Yannick Fréchette, James Casey. fermeture de rue pour l'événement « Bonjour, printemps ». Donc, il s'agit de décréter la fermeture de diverses rues entre 6 heures et midi le vendredi 10 mai ainsi que de 6 heures à 16 heures le samedi 11 mai. Benoît Gauthier, Alexandre Côté, un événement à ne pas manquer. Affaires juridiques, addenda au protocole d'entente intervenu entre la Ville de Princeville relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie. Il s'agit d'approuver l'adenda au protocole d'entente intervenu avec la Ville de Princeville relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie afin de prévoir un montant de 37 800 $ plus les taxes applicables. Michael Pavancher, Yannick Fréchette. Entente à intervenir avec le cégep de Victoriaville pour des travaux de réaménagement des bureaux situés au 33 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'accepter l'entente à intervenir entre le cégep de Victoriaville et la Ville de Victoriaville relativement à des travaux de réaménagement des bureaux et de confirmer la contribution financière de la Ville de Victoriaville pour les travaux qui seront effectués dans ses locaux. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Entente à intervenir avec Hydro-Québec pour des travaux de modification de l'alimentation électrique au 402 chemin de l'aéroport. Il s'agit d'accepter l'entente déposée par Hydro-Québec relative à la mise en place d'une nouvelle installation électrique permettant une alimentation électrique suffisante de l'aéroport, ainsi que des bâtiments avoisinants et de confirmer l'engagement financier de la Ville de Victoriaville pour un montant de 148 969 $ taxes non incluses. Michael Provencher, James Casey. Convention tripartite à intervenir pour le suivi et la mise à jour de l'application Métaprisme. Il s'agit d'approuver la Convention à intervenir entre la Ville de Victoriaville, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et espaces munis afin d'effectuer le suivi et la mise à jour de l'application Métaprisme, favorisant la gestion de l'intégration des jeunes ayant des besoins particuliers aux conditions énoncées à la dite convention. Vous permettez, M. Le Maire, je pense que là, encore vite, on peut souhaiter les bretelles en commun en québécois sur l'application pour l'intégration des enfants aux besoins particuliers dans les camps de jour qui a été développé par nos équipes à Victoriaville et par nos associations de personnes handicapées et qui maintenant rayonnent dans tout le Québec. Donc, je vais le proposer. Super, excellente nouvelle, en effet, dont on peut être fier, secondée par Yannick Poisson. Levé du droit de préemption sur une partie du lot 6 600 938 du CADAS du Québec situé au 50 Poulevard Artabasca-Est. Donc, la Ville renonce à son droit de préemption sur ce lot. Parfait. Chantal Moreau, James Casey. Désignation des membres siégeant sur le comité de la politique municipalité Amis des aînés. Donc, il y a lieu que la Ville de Victoriaville reconnaisse les personnes mentionnées dans le document s'yjoint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit à titre de membre du comité responsable de la démarche MADA, chacune d'entre elles contribuant à parts égales à la réalisation de ce projet et que l'élu responsable qui contribue aux travaux du comité présente un rapport de la démarche sur une base régulière auprès du conseil municipal. Donc, les deux élus qui siègent sur le comité sont Patrick Poulin et Chantal Moreau. Merci beaucoup. On appuie avec enthousiasme vos deux candidatures sur ce comité, Marc Morin et Yannick Fréchette. Désignation des membres siégeant sur le comité stratégique en développement durable. Donc, il s'agit de désigner à titre d'élu Caroline Pilon, Patrick Poulin et Yannick Fréchette et de désigner Yves Arcand, directeur général à la ville de Victoriaville, Sophie Séguin-Lamarche, directrice du Bureau du développement durable à la ville de Victoriaville, Frédéric Michaud, directeur général et secrétaire trésorier à la MRC d'Artabasca, Tania Fontaine, directrice générale à la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, Frédéric Boisvert, directeur général à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, Israël Poulin, directeur général à la Cité de l'innovation circulaire et durable, Andréanne Blais, directrice générale au Conseil régional de l'environnement du centre du Québec, Sébastien Brière, directeur général de l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick et d'Innov Habitat-Victor, Nicolas Houlle, coordonnateur local en police communautaire à la Sûreté du Québec, Mickaël Grenier, chef de division prévention et sécurité civile à la ville de Victoriaville, Denis Deschamps, directeur général au cégep de Victoriaville et Frédéric Gagnon, directeur général adjoint au centre de service scolaire des Bois-Francs. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Puis un peu comme je le mentionnais tout à l'heure, dans cette volonté-là d'occuper un rôle de leader en développement durable, bien entendu, ça peut se faire par des initiatives portées par la municipalité, mais encore plus forts serons-nous si l'ensemble des partenaires de notre milieu travaillent ensemble et ont une vision claire des actions à poser pour avoir un impact réel sur notre environnement. Donc, avec la composition de ce comité-là qui regroupe des personnalités du monde économique, social et environnemental, je suis persuadé qu'on va pouvoir atteindre de nouveaux sommets et une fois de plus exercer un leadership structurant en matière de développement durable. Donc, bon succès à tous les membres de ce comité-là puis je suis persuadé que nous aurons de belles réalisations à présenter très bientôt. Au niveau des affaires nouvelles, suspension d'un employé municipal. Donc, il y a eu d'entériner la suspension. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Congédiement d'un employé. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Intention de présenter la candidature de Victoriaville pour l'organisation de la finale des Jeux du Québec hiver 2028. Est-ce que vous voulez que je lise la résolution? Non, pas besoin. En fait, j'en ai parlé rapidement d'entrée de jeu, mais le milieu est toujours aussi mobilisé que nous l'étions il y a deux ans. Puis, suite à différentes démarches qu'on a effectuées au cours des derniers mois, on est porté à croire que potentiellement que Victoriaville pourrait être le seul milieu à déposer sa candidature pour l'obtention des Jeux d'hiver 2028, ce qui viendrait simplifier considérablement tout le processus auquel on a dû faire face au cours des dernières années et en arriver à l'aboutissement qu'on souhaitait au départ, soit de tenir chez nous cet événement d'envergure orienté autour du sport et des saines habitudes de vie pour nos jeunes, des valeurs qui sont très chères à Victoriaville. Donc, ce soir, on manifeste notre intention de faire partie de la course pour 2028. S'en suivra une présentation officielle ce mercredi à Sport Québec. Puis, nous aurons des nouvelles à vous parvenir très prochainement à savoir si la Ville de Victoriaville est retenue pour cette belle aventure que sont les Jeux du Québec pour 2028. Je pense que Chantal Moreau, Yannick Fréchette, création d'un poste cadre contractuel directeur général adjoint au sein de la Direction générale. Il n'y a pas plus d'explications à donner. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Rapport final dans le cadre du programme d'aide d'urgence pour le transport collectif des personnes. Donc, il y a lieu d'approuver le rapport final transmis dans le cadre de cette demande d'aide financière et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Transports. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Intervention des membres du conseil. Yannick Poisson. J'invite les gens toujours au partage des jeunes. Vous êtes les bienvenus toujours, mais plus spécialement les premiers 2 juin alors qu'aura lieu le 10e festival de la tourite. Donc, c'est un beau rendez-vous. Au total, il va y avoir 3000 tourites qui vont être ensemencées au cours de ces deux journées-là pour y avoir été au cours des dernières années. C'est un petit bassin d'initiation pour les enfants 4 à 10 ans environ. C'est super intéressant pour eux autres. Donc, c'est une belle initiation à la tourite. Il y a même des espaces pour pratiquer de lancers à la mouche et des jeux gonflables. Il y a même des ateliers culturels de dessin, de hairbrush, de truite. Donc, vous êtes les bienvenus aux premiers 2 juin. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? James Casey. Ben, au nom du conseil, je me permets de féliciter les TIC de Victoriaville pour leur belle série. La dernière série nommée « La bataille de la 122 versus les voltigeurs ». On l'a perdu, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc, là-dessus, plusieurs collègues qui étaient avec moi, on a pu voir à peu près tous les matchs de cette série. Chapeau à l'équipe pour cette belle défense. Ça fait une belle bataille. Mais là-dessus, je me permets de féliciter ou de remercier trois joueurs de 20 ans qui vont quitter et qui nous ont offert de plusieurs belles saisons. Je parle, entre autres, de Tommy Cormier, l'excellent gardien Nathan Dervaux et, bien entendu, le capitaine d'origine de Victoriaville, Maxime Pellerin. Merci à ces trois joueurs pour ces belles saisons. En effet, une saison enlevante qu'on a eue puis les joueurs ont de quoi être fiers. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? On pourrait prendre le temps de parler du bel événement qui s'en vient samedi, samedi le 11 mai. Alors, c'est le bon jour au printemps. C'est le moment de venir bouger ensemble en famille. On peut marcher, on peut courir. Il y a du 2,5, du 5, du 10 et du 15 kilomètres. Il y en a pour tous les niveaux d'athlètes. Donc, je pense que l'équipe du Grand Défi est prête et vous attend en grand nombre. On nous dit même que le directeur général de la Ville de Victoriaville parcourra le 15 kilomètres. Oui! Il ne peut plus se défiler à partir de là. C'est pas le faire, par contre. Non. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'est bon? Super. On pourrait passer à la période de questions? Oui. Donc, nous avons reçu des questions en ligne. Trois questions, en fait, qui se recoupent. Donc, de Jeannette Saint-Hilaire, de Fred Côté et de Jean-Marc Fréchette. Est-ce que la Ville pourrait interdire de couper des arbres pour les prochains immeubles construits? Il y a encore plein de terrains vacants au centre-ville. Ancien Kia à côté du Cactus, terrain en face de l'évasion et du Dibs, stationnement du marché côté Notre-Dame, du marché Notre-Dame. Est-ce que la Ville sait combien d'arbres ont été coupés dans les deux dernières années en tout pour les projets immobiliers? Le scientifique en chef est d'accord avec cela. Est-ce que ces analyses sont publiques? Il y a également la question suivante. Le maire peut-il dénoncer publiquement les coupes d'arbres effectuées par les développeurs immobiliers à Victoriaville? Entend-il déployer des mesures contraignantes pour les entreprises? Et enfin, il y a eu plusieurs annonces du maire pour dire qu'il y avait un conseiller scientifique à la Ville, un bureau du développement durable, une cité d'innovation et maintenant un comité stratégique en développement durable. Pourtant, la population constate qu'on est de moins en moins bon en développement durable. On détruit des boisés comme si de rien n'était. On laisse faire les promoteurs immobiliers qui détruisent la nature. Pourquoi on n'entend jamais ces personnes-là dénoncer le manque de durabilité du développement de la Ville? Bon, d'accord. Je peux répondre. Tous les sujets portant sur la stratégie de la canopée, je tiens à mentionner qu'on a fait une annonce tout de même importante la semaine dernière qui vise justement à renverser la vapeur puis nous assurer d'avoir une plantation d'arbres qui est constante et ambitieuse avec plusieurs milliers d'arbres à être plantés annuellement, considérant que dans les dernières années, Bonan, Malan, on plantait 500, 700 arbres. Bien, on a l'ambition de voir monter ces chiffres-là jusqu'à des dizaines de milliers d'arbres au cours des prochaines années. En ce qui a trait à l'interdiction d'abattage d'arbres, oui, il y a déjà une réglementation à Victoriaville qui interdit l'abattage d'un arbre sur un terrain à moins que celui-ci soit malade. Il y a des réglementations aussi restrictives dans certains cas, mais on ne va pas jusqu'à interdire totalement l'abattage d'arbres pour une construction d'une unité d'habitation ou pour une construction industrielle. Donc, inévitablement, c'est le constat qu'on fait, c'est certain qu'avec le développement de la municipalité, il y a une réduction de la canopée. Donc, il y a des arbres qui sont abattus pour voir naître des projets d'habitation ou des projets économiques. Mais on considère qu'il y a cette possibilité-là de compenser ces abattages-là avec de la nouvelle plantation ou même avec des mesures plus restrictives qu'on va mettre de l'avant au cours de la prochaine année. On discute même actuellement d'une potentielle redevance à l'abattage d'arbres. Donc, les citoyens, voire même les entrepreneurs, vont être amenés à considérer leurs projets d'implantation de façon encore plus stricte pour éviter de devoir payer une surcharge pour l'abattage d'arbres qu'on calcule ici à Victo en termes de pourcentage de canopées. Donc, à la question est-ce qu'on sait exactement le nombre d'arbres qui a été abattus? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on sait que le pourcentage de canopées a diminué au cours des ans? La réponse, c'est oui. Puis, à savoir de combien, bien là, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a les outils géomatiques pour pouvoir, avec une vue d'ensemble, voir le pourcentage de canopées. Mais au fil des ans, avec le constat qu'on a fait récemment et avec les outils dont on s'est dotés, on va être en mesure de le faire. Donc, je crois que ce n'est pas parfait au niveau de la canopée. Ce n'est certainement pas parfait au niveau de l'abattage d'arbres. On voudrait tous les maintenir. Mais il y a quand même un équilibre à respecter à cet effet. Et c'est pourquoi notre scientifique en chef ou notre directrice du Bureau du développement durable ne sort pas publiquement pour dénoncer les actions prises par la Ville. Au contraire, parce que les actions qu'on prend sont avant-gardistes, sont ambitieuses et démontrent notre volonté d'agir. Donc, à cet effet, je crois qu'on peut être fiers des initiatives qui sont mises en place. Puis, évidemment, on va toujours regarder à bonifier ces initiatives-là puis à en faire plus. Je pense que les citoyens n'ont aucun doute à avoir par rapport à notre vision face à l'environnement et au développement durable. Donc, il y avait des questions également de gens dans la salle. Donc, M. Gaétan Roy. Bonsoir, Mesdames. Bonsoir, Messieurs. Nous sommes ici ce soir pour vous remettre une pétition signée par quelques 80 personnes résidant Rue-Giroir, Laurier, Boulevard Bois-Françud jusqu'au Mont-Arte-Basca, entre autres, principalement la Côte-Stéine qui est très problématique. en référence à la vitesse et aux bruits anormaux, des bruits très anormaux, veut dire qui causent beaucoup de dérangements chez les personnes causés par les véhicules routiers puis ça, à tous les jours, à tous les soirs ou presque. Ça persiste depuis plusieurs années puis c'est encore pire cette année que les dernières années. citoyens ont signé une pétition pour que la Ville de Vitérieville et de la Sûreté du Québec interviennent afin que cette situation cesse. Même que ce que les signataires disent, nous, signataires de la présente pétition, demandons à la Ville de Vitérieville et à la Sûreté du Québec de prendre urgentement des mesures en fonction de ce qui précède. vous avez ici tous les considérants. Je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés pour la signature sont exacerbés, qu'on peut dire, ou en tout cas, pour ne pas dire écoeurés, puis même que certains pensent à déménager tellement que c'est dérangeant. c'est pour ça qu'on demande, on a la pétition qui est ici. Il y a des vidéos de voitures qui circulent vite, qui font beaucoup de bruit, il y a même des enregistrements sonores. Donc, on veut vous remettre ça. Ma question, c'est, ma question à moi, c'est, nous pouvons remarquer au Mont-Stabasco que les sentiers de vélo ainsi que les sentiers de marche, pour la plupart, sont bien nettoyés afin de faciliter la circulation et la sécurité des usagers. Est-ce que la Ville de Victoriaville est aussi attentionnée envers les résidents du boulevard des Bois-François, de la Rue Giroir, de Laurier et tous les rues avoisinants, même peut-être toutes partout dans la Ville, pour ne nommer que ces rues, afin de leur assurer la tranquillité et la sécurité qu'ils, que ces gens-là espèrent? C'est ma question. Bien, merci pour votre présentation, puis pour le temps que vous avez mis aussi à recueillir les signatures pour la pétition. C'est de cette façon-là qu'on peut être mis au courant aussi d'une problématique particulière dans un secteur. On a déjà eu une problématique semblable en lien avec le boulevard Jutra-Ouest ou les véhicules modifiés, entre autres, avec le système d'échappement qui fait pas mal plus de bruit peut venir bien dérangeant. Il y avait eu certaines mesures qui avaient été mises en place dans ce coin-là. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui peut être fait pour votre secteur. On a un comité avec la Sûreté du Québec qui peut faire des interventions plus spécialisées dans un quartier donné lorsqu'on met la puce à l'oreille. Puis là, vous avez, de ce que je comprends, de la documentation aussi, voire même des identifications de véhicules et tout le reste. Ça fait que ça peut aider très certainement. Puis on va voir avec nos équipes aussi s'il y a d'autres choses qu'on peut faire au niveau de l'affichage ou du bruit dans ce coin-là. Je crois qu'on a déjà un règlement qui interdit justement les modifications ou du moins c'est déjà interdit par la Sûreté. Donc on va s'assurer que ce soit bien appliqué. Mais on va prendre bonne note de la pétition puis vous revenir rapidement avec des pistes de solution. Merci. Les attentes sont très grandes. Je comprends. Comme le dit, M. le maire, c'est important de s'attendre au problème qui est un problème récurrent. depuis le temps que je suis conseiller du quartier quasiment tous les ans. C'est une problématique qui est soulignée à la Sûreté du Québec. Et malgré ce fait-là, bien, ça se poursuit. Puis c'est rendu que c'est connu de façon régionale que c'est un lieu de rassemblement des voitures modifiées qui pétaradent la longueur de soirée. Oui. Comme ça, je pense que c'est important de prendre des mesures peut-être un peu plus drastiques maintenant. Puis avec la côte, inévitablement, c'est sûr que ça... Exactement. Ça fait des années que ça dure. Puis je peux comprendre l'écoeurement des citoyens, si je peux dire, pour avoir résisté juste à côté aussi. OK. Parfait. C'est bien noté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, donc, moi, c'est pour faire du pouce un peu sur le préambule à M. Roy. En fait, moi, je ne vais pas réitérer sa question. Peut-être plus offrir des pistes de solution à la Ville qui pourraient peut-être être prises en considération. Donc, premièrement, moi, je suis résident là depuis... depuis que je suis... j'ai un an. Donc, j'ai vraiment vu une évolution au niveau du trafic puis au niveau du développement de Victoriaville, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, par contre, c'est quand je ne remarque pas un 53 pied descendre de ma côte, mais qu'un véhicule de type modifié tout petit, civique, je l'entends les fenêtres fermées l'hiver. Donc, ça réveille moi, ça réveille mon nouveau-né. Mais je me demandais si peut-être une solution comme mettre un radar qui puisse juste indiquer la vitesse à laquelle monter, ça aiderait peut-être à la réduction de la vitesse déjà. Secondement, je sais qu'il y a des heures d'ouverture au pavillon en haut. Puis peut-être, je sais qu'il y a déjà eu une barrière qui a été mise là. Je ne sais pas si elle est fermée ou gardée fermée lors de la fermeture du parc, mais peut-être que ça pourrait être une mesure dissuasive pour aménuire au moins la circulation en haut puis peut-être le flannage au niveau du mont Artabasca. Puis c'est ça. Je pense que je parle au nom de tout le monde. J'ai pris des noms avec la pétition puis c'était unanime à tout le monde à qui j'ai eu l'occasion de parler. Vraiment, on a un peu rôle bol. Donc c'est ça, j'avais ces deux propositions-là à faire. Je ne sais pas si vous aviez autre considération. Non, mais c'est gentil de votre part de proposer des solutions en plus de souligner la problématique. Donc oui, rapidement, on va s'y pencher puis on va faire le suivi avec les coordonnées qu'on a au niveau de la pétition. Donc soyez sans crainte, c'est un dossier qui nous interpelle tous et chacun puis on va voir de quelle façon on peut agir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre considération. Bonne soirée. Il n'y avait personne d'autre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. C'est beau comme ça. Est-ce qu'il y aurait un proposeur pour la levée de la séance? Oui, mais M. le maire, j'aimerais ça, on a souligné des événements qui ont lieu à Victoriaville, mais moi j'ai à cœur qu'on se rappelle que dimanche qui s'en vient, c'est la fête des maires. Ah, bien oui. Oui, puis je trouve important parce que chacun d'entre nous ici on a eu une maman, on a des grands-mamans, puis on sait que ces femmes-là ont dû s'oublier à certains moments. Donc, c'est sûr que je voudrais, j'espère que tout le monde, tous et chacun, prendront le temps avec leur cœur de communiquer avec leur maman, mais je me permets de souhaiter une belle fête des maires à toutes les mamans, les grands-mamans, puis ceux qui sont mamans ou grands-mamans de cœur ou d'adoption, ça va tout ensemble. Bien, on joint notre voix à la tienne pour souhaiter à tout le monde une joyeuse fête des maires à venir et vous dire à la prochaine, notre séance qui aura lieu au mois de juin prochain. Bonne soirée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501